Bonjour tout le monde et bienvenue dans le troisième numéro de Détail à la Loupe. Aujourd'hui, on va s'occuper du circuit Temple Twompe, des détails du décor, on va inspecter tout ça. Déjà on regarde la petite cinématique du début, qui nous donne déjà un très bon aperçu de ce qu'il y a. Allez, on va tout de suite s'occuper de ces petites fleurs. Alors est-ce que si je... Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Hop là, c'est joli, n'est-ce pas ? Je ne connais pas le nom de ces fleurs, vous savez, celle où on souffle dessus et... Et où tout part... Tout part en l'air. Donc, faisons un petit tour d'horizon. Ici, on a une superbe cascade. Hop là ! Je voulais voir ce qu'il y avait là. Ok, on a des flambeaux. Là-bas au loin, on a une espèce d'île. Une île sauvage. Et là, je viens d'apercevoir un aigle. Il est où ? Il est là, regardez, on voit son ombre. On voit son ombre au sol. Est-ce qu'on peut le voir ? Oui. Hop. Alors, des petites trompes... Des trompes fossilisées. Ici aussi. Hop, hop, hop. Un parterre de petites fleurs. L'Akitu qui nous dit bonjour. Salut, L'Akitu. Salut, L'Akitu. Allez, on continue. Un arc-en-ciel. Ah, j'allais manquer l'arc-en-ciel, dites. Superbe détail. Là, on entre. Donc, il y a une espèce de silhouette tombe qui entoure l'entrée de cette grotte. Là, hop, ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a par ici ? Qu'est-ce qu'on peut apercevoir ? Je vais essayer... Je vais tenter de voir ce qu'il y a en dessous. Là, on dirait qu'il y a une autre route. Eh, regardez ! Il y a un autre chemin ici. Incroyable. D'accord. Ah, alors ici. Qu'est-ce qu'il y a avant nous ? Vous avez remarqué qu'il y a des visages tombes ? Alors, des visages plutôt des bouches tombes partout là sur les murs. À gauche et à droite. Ici aussi. C'est fourni, encore une fois. Et si vous voyez, on va s'approcher tout à l'heure. À droite, vous voyez le tombe au milieu. À sa droite, il y a un nid. Sûrement un nid d'aigle. Alors, je fais demi-tour. Je vais prendre le chemin qui est sur le côté. Ah, on inspecte tout. Quand je dis qu'on inspecte, c'est qu'on inspecte. Là, on y va doucement. Donc, on est à 90 degrés par rapport au sol. Ok, donc, il n'y avait pas grand-chose à voir ici. Mais, 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 mais. Tiens, je vais suivre la roue de l'enfer là. Où est-ce qu'elle... D'accord. Les roues terminent leur course ici. Je ne peux pas y aller. Pareil, des bouches tombes partout sous l'eau là. D'accord. Là, un magnifique visage trompe. Regardez. Qui nous avale tout cru. Donc, le nid. Qu'on a aperçu à gauche. Magnifique décor. Aux airs un petit peu... Alors, je ne sais pas si c'est Maya ou Inca. Je confonds toujours les deux. Un appareil. Alors, regardez. Regardez au centre de la route. Vous voyez là, par terre. Avec ce bleu qui, qui est lui, qui clignote. On dirait des espèces de fleurs. Alors, ça délimite les deux portions de la route. Donc, nous sommes sortis de cette entre. Regardons au loin. Un paysage qui s'étend à perte de vue. Une jolie mer de nuages. Un gros tombe éclairé. Est-ce qu'il y a des torches ? Bien sûr qu'il y a des torches. Regardez. Magnifique. Encore un nid d'aigle. Vous voyez. Tout droit. Tout droit. Encore un nid. On continue. Qu'est-ce qu'on a là ? Pas grand-chose. Alors là, vous voyez, on voit qu'on est un peu penché. Et on va tenter, une fois qu'on aura passé le seau là-bas, on va braquer notre vue sur cette partie du circuit. Encore des tombes ici. Ça ne s'appelle pas le temple tombe pour rien. En face également. Et là, notre joli nid d'aigle. Avec des arbres. Et en volant nous. Alors, hop, là, on va faire demi-tour. Demi-tour. Et là, on voit bien. On voit qu'on est extrêmement penché là-bas de l'autre côté. On n'a pas réellement l'impression, une fois qu'on court dessus. Mais encore un chouette circuit que nous a concocté Nintendo. Et on va bientôt finir là-dessus. Encore nos jolies fleurs. J'adore faire ça. J'adore. On a tous fait ça étant enfant. Et voilà. Ainsi s'achève le numéro 3 de détailler la loupe. La prochaine fois, on se retrouvera sur le circuit route ruban. Qui foisonne de détails. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.